Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Mensonges à contre-cœur », pièce radiophonique de Charles Maître, avec par ordre d'entrée en onde Nelly Delmas, Julien Guillomard, Jean-Marie Amato, Claude Bertrand, Raymond Pellissier, Arlette Thomas et Gaëtan Georges. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Madeleine Sola et Nicole Clermont. Brutage Jean Bériac. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. S'il vous plaît, messieurs, referme. Oui, oui, on y va, on y va. Combien, garçon ? Deux cinquante, monsieur. Voilà. Oui, bonsoir, madame Nelly, à demain. À demain, monsieur Pâle. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci. Non, non. Non, laissez, Pierre. Être plus franc-chance, à demain matin. Vous voulez manger quelque chose ? Non, merci, madame. Alors apportez-nous deux whisky à côté. J'ai assez vu ce qu'on soit pour aujourd'hui. J'éteins ? Mais oui, bien sûr. Ah, n'oubliez pas le percours. Beaucoup d'eau ? Non. Beaucoup de whisky. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Ça commence à devenir une habitude, on dirait. Depuis 15 jours que vous êtes ici, c'est bien le... le 10e whisky que je vous offre, non ? Avant, j'ai le buvais seul. La place vous plaît toujours ? Je pense que oui. Le travail n'est pas désagréable. Et la patronne est charmante. Eh bien, tant mieux. Ça vous étonne ? Ah, un peu, oui. J'ai connu bien des garçons de café, mais vous êtes... le premier du genre. Du genre ? Quel genre ? Je ne sais pas. Tant qu'à faire, je vous verrai plutôt dans un banché que dans un petit bistrot de banlieue. Si vous parlez ainsi à tous vos garçons, je comprends que vous ne les gardiez pas longtemps. Non, non, non. Malgré les apparences, je ne suis pas tellement bavarde. Enfin, d'habitude. Ça, je vous crois sans peine. D'ailleurs, même ainsi, vous permenez à ne rien dire. Probablement parce que je n'ai rien à dire. Ou du moins, rien d'intéressant. Vous vous souvenez de George Ferrat ? George... Ah, oui. Le gangster. Oui. J'ai vécu 20 ans avec lui. Après sa mort, il y a 5 ans, j'ai décidé de quitter le milieu, puis de vivre tranquillement. Ici, j'ai compris qu'on pouvait être heureux. Très simplement, sans fourrure, sans cadillac. Malheureusement, j'ai 40 ans maintenant. Et puis, oh... J'ai tout de même commis une erreur. Mon petit café. J'aurais dû l'acheter plus loin, au soleil. Il n'est pas trop tard ? Oh, je ne sais pas, peut-être que si. Et vous, Pierre ? Quel âge ? 35. Toujours garçon de café ? Si je vous disais oui, vous ne me croiriez pas. C'est vrai. Vous n'êtes pas maladroit, mais... Il y a des petits signes qui ne trompent pas. Je suis resté dans l'armée, plusieurs années. Ensuite, j'ai fait toutes sortes de métiers. N'importe quoi pour vous qui me permettent de voyager. J'ai même été garçon de cabine sur un paquebot. Jamais d'ennui avec la police. Pourquoi ? Ah ben, vous pensez que je suis ici pour me cacher ? Oh non, même pas. Mais je pourrais ainsi dire connu que des hommes qui fuyaient la police, alors. Oh ben pas depuis 5 ans, tout de même. Non, non, bien sûr. Seulement, il y a des habitudes qui ont la vie dure. Ça vous amuse de vivre à l'hôtel ? J'y ai toujours vécu. Quand on vit au jour le jour, c'est encore le plus simple. Oui, peut-être. C'est drôle. Vous allez rentrer dans votre chambre d'hôtel, et je vais rester seule dans cet appartement trop grand. C'est un peu idiot. Et pourtant... Et pourtant, il ne peut pas en être autrement. Vous le pensez aussi, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que... Peut-être que nous avons peur, tout simplement. De quoi ? De rien. La peur n'a pas besoin de raison. Oh, allons bon. Oh, peut-être que je craignais cette visite, tiens, justement. Allez, cette fois, je suis obligée de vous renvoyer. Vous voulez que je sorte par le café ? Oh non, 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 pas du tout. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Allez, venez. Bonsoir, Lily. Bonsoir. Oh, excuse-moi, je pensais que tu étais seule. Quoi ? C'est Pierre, mon nouveau garçon. Il était sur le point de partir. À demain, Pierre. À demain. Bonsoir, Madame. Bonsoir. 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 Je n'ai pas le droit de lui refaire un verre, peut-être. Tu trinques avec tes larbins, maintenant. Mes larbins. Si je te dis qu'il m'arrive de me sentir seule, tu iras me tenir compagnie, non ? Non, n'est-ce pas, alors ? Oh, ce que j'en dis, remarque. Seulement, j'aurais préféré qu'il ne me voit pas ici. Tu pouvais téléphoner ? Et tu m'as fait dire que tu voulais me voir. Je pensais que tu m'attendais. Pour les imprédients, ce n'était pas l'heure. Quelque chose de cassé ? Un de mes porteurs s'est fait reprenner. C'est pour ça que tu n'as vu personne ce mois-ci. Un des miens ? Non, Fredo. Je t'aurais pu me prévenir, quand même. Et pour quoi faire ? Je t'ai déjà dit cent fois de ne pas bouger. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah, facile à dire. Et toi, pourquoi tu voulais me voir ? Parce que j'en ai marre, justement. Quoi ? Ça fait la deuxième livraison que tu me laisses sur les bras. Oui, merci, je sais compter. Seulement, ce n'est pas le moment de multiplier les voyages. Quand tu m'as obligé à marcher dans cette histoire, je devais être un simple relais. Trois jours par mois, tu disais. Et maintenant, me voilà transformé en entrepôt. Quand est-ce que tu comptes me débarrasser ? Je ne sais pas, je suis obligé de tout réorganiser. Oui, et pendant ce temps-là, tous les risques sont pour moi. Mais quels risques ? On n'a jamais vu un bistrot aussi tranquille. Les seuls flics qui y passent, ce sont des clients. Je ne te dis pas qu'ils m'enverront la brigade des stupéfiants. Seulement, la régie des alcools, ça existe aussi. T'inquiète pas, ceux-là, ils cherchent des bouteilles et des bidons, pas des petits sachets ni des ampoules. Impossible, mais ce n'est pas une raison. Tu sais pour combien j'en ai, oui. Si je ne le savais pas, ce serait malheureux. On te paye en conséquence, non ? Mais oui, bien sûr. Quand je serai en cabane, je pourrai commander mes repos au restaurant. Oh, dis donc, tu commences à me casser les oeils, toi. Je suis bon prince, mais il ne faut pas pousser. Jusqu'à présent, tout a très bien marché. Tu t'es fait un joli bas de laine, c'est tant mieux pour toi. Alors aujourd'hui, qu'il y a un petit pépin, tu voudrais déterler. Mais c'est un peu tard. Écoute, Fernand. Je ne suis pas la fille à te laisser tomber pendant que tu as des ennuis, tu le sais très bien. Seulement, j'en ai assez, je te le dis. Je voudrais bien que tu penses à une autre planque. Oui, bien, on en reparlera dans quelques temps. Si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, ton armoire sera vide. Je vais t'envoyer des porteurs qui prendront double ration. Tiens, à propos, tu ne pourrais pas dire aux petits blonds de s'habiller de façon moins voyante ? Quand ils se promènent par ici, on le repère à deux kilomètres. Oui, ça, t'as raison, je lui dirais. Tu m'offres un petit whisky ? Attends, je te cherche un verre. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau garçon ? Pourquoi il est parti, l'autre ? Oh, toujours la même histoire. Les débutants qui viennent se faire la main en banlieue. Et qui connaissent un peu le travail, allez, au revoir et merci. Et le nouveau, tu l'as eu comment ? Bureau de placement. Tu t'es renseignée ? À son hôtel, oui. Il y a depuis plus d'un an et le patron a l'air de bien le connaître. Non. Bizarre, je ne lui trouve pas une tête à servir de la limonade. Oui, je sais. J'ai dans l'idée qu'il va rester encore moins que les autres. Il te plaît tant que ça ? Je crois que c'est un type bien, oui. Seulement, j'ai passé l'âge des illusions. Mais dis donc, c'est grave, on dirait. Si tu savais ce que je peux avoir envie d'une petite bicoque au bord de la mer, ah, depuis quelque temps, ça tourne à l'obsession. Ouais, ouais, ouais. L'ennui, c'est qu'en fait, bicoque, tu rêves d'une villa bien confortable, avec voiture dans le garage, garde-robe et compte en banque à la clé. Oh non, pas forcément. Oh Dieu, laisse-moi rire. La petite maison et la vie pépère, c'est pas pour nous. De quoi on aurait l'air ? Je sais pas. Peut-être qu'on aurait l'air comme tout le monde, tout simplement. Allô, oui ? Il est absent ? Bon, tant pis. Demandez-lui de rappeler le commissaire Dumas à la brigade des stupéfiants. Merci, mademoiselle. Entrez. Bonjour, patron. Ah, ta reine, je commençais à désespérer. Comment ça marche, la limonade ? Mal. J'en ai pas tué la tête. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les pourboires sont en aigres ? Oh non, je ne plaisante pas, patron. Ça me dégoûte, ce travail de faucheton. Vous parlez sérieusement ? Oui. Je ne vous demande pas de me remplacer, je sais que c'est impossible. Mais si on pouvait brusquer un peu les choses... Brusquer les choses, brusquer les choses, je ne demanderais pas mieux, moi. Vous m'apportez du nouveau ? Non. Le grand Fernand est arrivé hier soir, comme je partais. Il n'est sûrement pas venu pour boire un verre, mais je n'ai rien pu entendre. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'installe un micro ? Parce que le grand Fernand est un vieux en armes, éfiant comme pas un. Et parce qu'il est dangereux. Oui. J'ai dans l'idée qu'il doit tenir Lily d'une façon ou d'une autre et qu'elle est obligée de marcher droit. S'il ne tenait qu'à elle, elle laisserait sûrement tomber. Écoutez, mon vieux, vous êtes bien gentil, mais qu'elle travaille bon gré, mal gré, pour nous, le résultat elle-même. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il vous prend ? C'est bien la première fois que je vous vois faire du sentiment. Oui, peut-être, oui. Mais c'est aussi la première fois que je fais un pareil travail. C'est vous-même qui avez insisté. Mais je sais, patron, je sais, je sais. Mais je ne m'attendais pas à ça. À quoi ? Ben, Lily est une chic fille. Elle me plaît beaucoup. Je crois que c'est réciproque. Alors, l'idée qu'un de ses jours, elle va apprendre que j'étais là pour moucharder. Sans doute, c'est ridicule, mais... Personnellement, je ne trouve pas ça ridicule, mon vieux. Seulement, de là à massacrer notre travail. Sympathie n'est pas un privilège des honnêtes gens, vous savez, ce serait trop simple. Étonnez, puisque vous êtes tellement sensibles, allez donc faire un petit tour aux archives. Et voyez quelques films et quelques bonnes photos des victimes de la drogue. Mais je sais, patron, mais... Non, vous ne savez pas. Ou alors pas assez. Moi, je vais vous dire une chose, Marine. Si j'avais un frère qui vive de ce trafic-là, je le dénoncerais. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lutter contre ces gens-là. Des assassins, des voleurs, je suis capable de les poursuivre sans haine, mais par eux. Par ces gens qui vivent de la déchéance des autres et qui les aident à se décomposer vivants. Parce que c'est ça la drogue, figurez-vous. Et votre Lily est peut-être bien gentille, mais je m'en fous complètement. Bon, très bien. N'en parlons plus. Quelque chose de nouveau ? Non, rien. Le porteur que nous avons épinglé est toujours muet et les deux autres que nous avons repérés ne bouche plus. Ça peut durer longtemps. Non, justement, je ne crois pas. Du moment que le système est bloqué, la marchandise s'accumule un peu partout et c'est terriblement dangereux pour eux. Vous n'avez rien trouvé là-bas ? J'ai repéré un placard qui pourrait bien avoir un double fond. Malheureusement, c'est dans l'appartement où je n'ai rien à faire. Et la serrure est compliquée. Surtout, ne prenez pas de risque. Nous sommes là pour remonter la filière et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la marchandise arrive. Depuis hier soir, je suis à peu près sûr qu'elle arrive de nuit. Pourquoi ? Eh bien, comme je viens de vous le dire, Lily et moi, nous sympathisons beaucoup et... Enfin, bref, nous ne sommes plus des jouvenceaux. Hier soir, pour la première fois, j'ai vu le moment où elle allait me proposer de rester. Et si elle ne l'a pas fait, c'est uniquement pour une raison de sécurité. Ça, j'en suis certain. Et si un prochain soir, ces sentiments l'emportent sur sa prudence, vous resterez ? Non. Dommage. En restant dans la place... Ah non, ça, je suis désolé. Rien à faire. Bon, bon. Pour que la grand-fère n'en soit allée là-bas, c'est que quelque chose se prépare. À ce propos d'ailleurs, et maintenant qu'il vous a vus, mieux vaudra ne plus venir ici. C'est moi qui vous appellerai et nous nous retrouverons dehors. Bien, patron. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler ? Non. Non, mais j'aimerais assez vous poser une question. Je vous écoute. Je voudrais savoir à quoi je sers, en fin de compte. Sur place, vous ne me laissez pour ainsi de rien faire et vous prétendez que Lily ne vous intéresse pas, alors ? Même le grand Fernand ne m'intéresse pas tellement, figurez-vous. Nous l'écueillerons au passage, bien sûr, mais c'est du petit gibier, je ne veux pas gâcher mes munitions. Ce qu'il me faut, ce sont les têtes de l'organisation. Ou tout au moins, quelques-unes des têtes. Oui, ça je sais. En ce qui vous concerne, mon plan est le suivant. Au moment de la livraison, et j'espère bien que ce sera de nuit, nous mettons le grappin sur le livreur, sur Lily et sur tout le stock, et même sur Fernand, s'il a l'imprudence d'être en place. En une nuit, secrètement, tout disparaît. Et le lendemain matin, vous ouvrez le bistrot et vous faites l'imbécile. Vous voulez dire que je... Mais... Lily vous a demandé de lui rendre service et elle sera partie sans explication. Bien entendu, le soir, vous rentrerez tranquillement à votre hôtel afin de laisser la place au fouilleur éventuel. Mais les autres ne croiront jamais que je ne suis pas dans le cours. Mais c'est bien ce que j'espère. Mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas kidnapper. Et d'ici là, le principal, c'est de ne rien faire qui puisse les alarmer. Il faut que cette livraison ait lieu. Encore toi ? quelqu'un qui n'aime pas se montrer dans les barrages ? Ça va, ferme la porte. Ça fait encore près d'une heure que j'attends le départ de ton foutu barman. Qui est du nouveau ? Oui. Et j'ai l'impression que ça va te plaire. Tous les circuits vont être changés. Ton bistrot ne sera plus dans la course. Oh, ben ça, t'as raison. Pour une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, d'accord. Seulement, la dernière livraison n'a pas pu être stoppée. Elle sera ici à poids demain. Ah non ! Ah non, ça a fermé. Non, non, cette fois... Laisse-moi parler, mon Dieu. J'ai tout prévu pour te débarrasser d'un seul coup. La voiture arrivera ici comme d'habitude. Seulement, au lieu de la décharger, on y ajoutera tout ce qui est entreposé chez toi. C'est un gros risque, mais j'ai pris mes précautions. Si jamais les flics se montrent, ils seront drôlement reçus. Mais pourquoi tu dis ça ? Tu crois que je suis repéré ? J'espère que non. C'est ton nouveau garçon, M. Lupine. Dis-donc, tu m'as bien dit que l'autre était parti pour travailler dans un bar de la rue d'Auneau. Ah oui ? Eh bien, je les ai tous faits, les bars de la rue d'Auneau. Et je ne me suis pas gêné pour poser des questions inconnues partout. Oh, ben, il a pu trouver quelque chose d'autre entre-temps. Ou alors, il m'a raconté un babard. Eh, justement, les babards, c'est rarement gratuit. Tu... Tu t'es renseigné sur Pierre, aussi ? J'ai essayé, mais ce n'est pas facile. D'ailleurs, on n'a plus le temps de contrôler sérieusement. Tu veux que j'essaie de le faire parler ? Non, de toute façon, c'est un peu tard. Oh, je suis sûr que tu te trompes. Pierre n'a pas une tête de flic. Eh bien, il n'a pas non plus une tête de barman. Et d'ailleurs, les têtes de flic, comme tu dis, il y en a de moins en moins. Tu commences à comprendre à la préfecture. Remarque, ce que j'en dis, c'est plutôt par excès de prudence. Parce qu'après demain, ton petit bonhomme, il n'aura pas l'occasion de nous mettre les bâtons dans les roues. Pierre. Oui ? Remettez un disque et versez-moi un dernier verre. Oh, je me sens merveilleusement bien ce soir. Le fait est que vous avez l'air en pleine forme. Ça vous enduit si je remets le même disque ? Non. Je l'aime bien. C'est une habitude que vous avez ramenée d'Afrique. Quoi donc ? De passer plusieurs fois le même disque. J'ai entendu dire que dans certains endroits, il n'y avait qu'un ou deux disques et qu'on les passait toute la journée. Ah oui, dans la brousse. Mais moi, j'étais à Dakar. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Oh, un peu de tout. De la représentation, de petites affaires. Au moment où je suis parti, c'est commencé même à marcher très bien. Pourquoi êtes-vous revenu alors ? Bon, toujours pour la même raison, je ne tiens pas en place. Allez, à vos amours. Oh, mes amours. Et avant Dakar, vous étiez où ? Garagiste, à la Guadeloupe. Seulement ça, ça n'a pas duré longtemps. Parce que je suis un piotre mécanicien. Ah, vous avez de la chance, moi, je n'ai jamais voyagé. Vous n'avez pas de photos ? Non. Non, pour les photos, il faut avoir un chez-soi et des tiroirs pour les entasser. Quand on n'a que deux valises, c'est un peu encombrant. Et dans l'armée, vous étiez où ? En Afrique, toujours, et aussi en Allemagne. J'ai quitté quand ils ont voulu me clouer dans un poste fixe. Vous étiez quoi ? Mais ma parole, c'est un interrogatoire. Ça vous ennuie de parler de vous ? Un peu, oui. Je préfère les sujets inédits. Dites-moi, Pierre. Oui ? Franchement, qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cet homme ici l'autre soir ? Moi ? Rien de précis, pourquoi ? Allez, allez, vous avez cru que... Ah non, 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 même pas, non. De toute façon, vous êtes libre. C'est un ami, simplement. Le seul parmi mes anciennes relations qui puisse me dire bonjour de temps à autre. Mais pourquoi me dis-vous ça ? Parce que je vous avais dit que j'avais rompu avec le milieu. Je... Je voudrais tellement qu'il puisse ne pas y avoir de mensonges entre nous, Pierre. Oh, vous savez, pour que deux êtres en arrivent à ne plus être séparés par aucun mensonge, il faut souvent beaucoup de temps. Peut-être y parviendrons-nous, qui sait ? Vous le croyez ? J'espère, oui. Commissaire Dumas, j'écoute. Varennes. Bonjour, patron. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je croyais que nous avions rendez-vous. Justement, je crois qu'il vaudrait mieux de ne pas nous voir ce matin. Pourquoi ? Lily a essayé de me faire parler hier soir. Il y a sûrement du grand Fernand là-dessous. Le gars doit se méfier. Bon, tant pis, nous nous verrons demain. Mais soyez prudents. C'est tout ? Non, Lily m'a plus ou moins laissé entendre que Fernand devait revenir ce soir et je voudrais tenter quelque chose. Si vous m'y autorisez, je vais essayer de rester dans la place. Pas question. Mais c'est sans danger. Je prends la clé du café sous le grand doigt et je... J'ai dit pas question. Si tôt votre travail terminé, vous rentrez à votre hôtel. Si Fernand se méfie, il y a des chances pour qu'il vous fasse suivre. Mais si je... Vous rentrerez chez vous, Varennes, c'est un ordre. D'ailleurs, ce qui se passe à l'intérieur ne m'intéresse pas. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez-moi bien, mon vieux. Une livraison doit arriver incessamment et mon dispositif est en place. Mais personne ne bougera avant l'arrivée de la marchandise. Mais Lily... Quoi, Lily ? Mais si Fernand est là quand vous tomberez sur ces gars, il va croire que Lily les a donnés et il est bien capable de la descendre. Dites donc, Varennes, ça veut durer longtemps cette petite plaisanterie ? Quand votre Lily s'est lancée dans ce truc-là, elle devait bien savoir ce qu'elle risquait, non ? Mais si Fernand l'a obligé à marcher... Varennes, vous me cassez les pieds. Faites votre boulot de barman et ne vous occupez pas du reste. Et si ce soir, vous ne rentrez pas tranquillement chez vous, je vous démissionne. Alors, commissaire ? Tout le dispositif est en place, monsieur le directeur. Le café vient de fermer, l'inspecteur Varennes est parti presque aussitôt. Il n'a pas dû avoir droit à son petit scotch ce soir. Et où sont vos hommes ? Je ne vois personne. Je l'espère bien. Je n'ai pas une seule voiture de police et pas un uniforme. Et s'il ne se passe rien ? Nous reviendrons demain et après-demain. Évidemment, c'est un dispositif qui coûte cher, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Bon. Rien de changé dans votre plan ? Non. Si personne ne s'échappe et si nous parvenons repérés discrètement, Varennes prendra la direction du café. Et lorsque les autres s'apercevront que complices et marchandises ont disparu, il faudra bien qu'ils viennent aux nouvelles. Oui, oui, à condition que vous ne soyez pas obligés d'intervenir en force. Ça peut marcher. Attention. Voilà le grand Fernand. Et pour qu'il vienne aussi souvent, c'est que nos renseignements doivent être bons. Espérons-le. Je ne sais pas où il laisse sa voiture, mais au bon sens, regardez derrière lui. On dirait qu'une femme le suit en se cachant. Ah oui ? Oui, vous avez raison. Dommage que cette rue soit si sombre. Si elle ne l'était pas, mon cher, nous n'y serions pas non plus. Regardez. Fernand est entré, mais la fille a l'air d'hésiter. Décidément, j'aurais peut-être dû écouter Varennes. Avec un microphone à l'intérieur, nous aurions sûrement appris des choses intéressantes. Enfin. entre. Je suis seule. Je sais, j'ai vu partir ton Roméo. Il n'a pas été trop étonné ? Non. Je te dis que j'étais fatiguée. Parfait. Seulement, demain, tu n'auras pas besoin d'être fatiguée. Je t'ai apporté de quoi assaisonner son whisky. Qu'est-ce que c'est ? Rassure-toi, c'est pas dangereux, mais ça ferait dormir un escadron, y compris les chevaux. Et après ? Après, tu te débrouilles. Du moment qu'on ne peut pas se renseigner sur le bonhomme, je ne veux pas prendre de risques. On l'endort et on le couche. Tu n'auras qu'à lui expliquer qu'il a eu un malaise. Ah. En effet, c'est tout simple. Bon, tu le dors l'autre un peu. De toute façon, la marchandise sera partie. Alors, en ce moment... Ne couche pas, je vais voir. C'est une jeune fille. Une jeune fille ? Bon Dieu, la bombe d'Artois. Tu la connais ? Tu parles si je la connais. Elle me relance sans arrêt. Elle a dû me suivre. Je ne m'en suis même pas aperçu. Elle ne te plaît pas, elle s'aurait pu être la police. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui ouvres ? Bien obligé. Si jamais elle pique une crise, elle est capable d'ameter tout le quartier. Qu'est-ce que tu voulais ? Je vous en supplie, M. Fernand. Je suis à bout. Entre. Comment es-tu venue ici ? Je vous ai vu passer parce que je suis. Je vous cherchais, justement. J'ai sauté dans un taxi et je vous ai suivi. Pourquoi ne m'as-tu pas abordé quand j'ai quitté la voiture ? Ordonnez-moi encore ce soir, j'en peux plus. Réponds, je t'assomme. Pourquoi as-tu attendu jusqu'ici ? Mais parce que je sais que vous n'en avez jamais sur vous. Ouais, l'ennui, ma belle, c'est qu'il n'y en a pas ici non plus. C'est pas vrai. Ici, je ne viens pas pour affaire. Je viens pour le sentiment. Pas vrai, Lily ? Oui. Oh non, je vous en supplie. Si vous ne m'en donnez pas, je vais devenir folle. C'est de l'argent ? Non. Alors là, ça, c'est un comble. Décidément, les enfants gâtés, ça ne doute de rien. Et ce fameux héritage, quand c'est que tu vas le toucher ? Dans quelques jours. Je ne pouvais pas le toucher avant mes 21 ans. Je les ai eus la semaine dernière, mais il a fallu voir le notaire, signer des papiers. J'aurai de l'argent dans quelques jours, je vous le jure. Oui. En somme, tu vas devenir un client salvage. Ah oui. Et ton beau-père ? Depuis que j'ai vu le notaire, je ne suis pas rentrée. D'ailleurs, il me chasserait sûrement. Eh, ben, tout ça est parfait. Parfait, parfait, parfait. Toi, elle a une grande fille, tu vas pouvoir profiter de la vie. Non, je vous en prie. Doucement, doucement, doucement. Tu me dis que tu es majeur, que tu vas toucher ton petit magot, seulement pour l'instant, tu es sans oeuvre. Et moi, je ne suis pas l'armée du salut. Non, mais parce que je vous dis... Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Seulement, tu m'en dois déjà pas mal. Mais je vous paierai. Je vous paierai largement. Je vous signerai des reconnaissances, tout ce que vous voudrez. Mais donnez-moi, donnez-moi, je vous en supplie. Oh, donnez-lui et qu'on en finisse. Toi, je t'ai passionné, hein ? Oui, ben, tu préfères qu'elle aime tout le quartier. Au point où elle en est, ça ne sera pas long. Ne t'occupe pas, je sais où je vais. Écoute-moi, bébé. Oui. Tu me fais de la peine. Je ne voudrais pas te laisser comme ça, seulement j'ai rien ici. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, attends, attends. T'affoles pas. On doit m'enlivrer d'un moment à l'autre. Alors tâche de te calmer un peu, puis dans dix minutes, un quart d'heure au plus tard, tu seras ce qu'il te faut. Un quart d'heure ? Non, j'ai dit au plus tard. Ça peut aussi bien être dans trois minutes. Seulement, en attendant, il faut que je parle avec madame. Alors tu vas nous laisser. Vous m'envoyez ? Ben non, bébé, ben non, ben non, on n'est pas des ogres. Tu vas passer dans la petite pièce à côté, tu vas t'étendre sagement sur le divan et dès que la marchandise sera là, je t'apporterai le nécessaire. Vous êtes sûr que vous n'en avez pas une boîte par là ? Non, mais dis donc, tu me traites de menteur, on dirait. Oh non ! Oh non, non, excusez-moi. C'est bon. Allez, file par là et tiens-toi tranquille. Dès que j'aurai ce qu'il faut, je viendrai te voir. Viens. Mais c'est mon dernier crédit, je te préviens. Il va falloir passer à l'accueil... Non, je vous le promets, tout ce que vous voudrez, on fait vite. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai rien ici ? On ne sait plus où la mettre. Enfin, un bon conseil, boucle là. Pourquoi tu l'enfermes ? Parce que je n'ai pas envie qu'elle vienne me relancer toutes les deux minutes. Maintenant, donne-moi de quoi écrire. Il faut moi la paix. J'ai besoin de réfléchir. Taumier. Monsieur le commissaire. Faites le tour de la maison et voyez s'il n'y a pas d'autres pièces éclairées. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette fille, bon sang ? Elle ne va tout de même pas rester là toute la nuit. Bonsoir, patron. Faren, qu'est-ce que... Ah, cette fois, je vous préviens que ça va vous coûter cher. Pas si fort, voyons. Je vous ai apporté ma lettre de démission. Ça vous évitera des écritures. Ah ça, mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi ? Vous n'allez tout de même pas prétendre que cette bonne femme... Tout ce que je sais, c'est que je n'aurais pas pu rester dans mon lit. Et si on vous a suivi ? Mais non, je suis rentré à mon hôtel et je suis ressorti par le jardin en faisant très attention. Et ici, que se passe-t-il ? Je voudrais bien le savoir. Fernand est arrivé il y a un quart d'heure sans s'apercevoir qu'une femme le suivait. Elle est entrée quelques instants après lui et depuis, plus rien ne bouge. Écoutez, j'ai laissé exprès mon portefeuille sur le comptoir. Si vous voulez, je peux aller voir. Combien de fois faudra-t-il vous dire que ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur qui m'intéresse ? Notez que dans un sens, ça m'intrigue autant que vous. Seulement, c'est tout de même secondaire et nous ne pouvons pas risquer de tout compromettre. Elle avait l'air de quoi, cette fille ? C'est pas exétre noir. Mais j'ai donc l'idée que pour le grand Fernand, ça a dû être une visite plutôt imprévue. Elle n'a pas l'air pressé de ressortir toujours. Il est utile de s'impatienter. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour la nuit. Voilà. Je crois que ça ira. Mais elle n'aura plus qu'à recopier. Oui ou non ? Va-tu me dire ce que tu manigances ? Une affaire. Une très belle affaire. Quel genre ? Comment, quel genre ? Tu as entendu ce qu'elle vient de raconter, non ? Je l'ai surtout regardée. C'est effrayant de voir une gosse dans un état pareil. Sa mère est morte il y a trois ans, mais c'est seulement maintenant qu'elle va pouvoir toucher l'héritage. De quoi elle a vécu pendant trois ans ? Son beau-père est industriel. Il déteste la gosse, mais pour ce qui est de l'entretien, il fait le nécessaire. Il sait qu'elle se drogue ? Ouf, ça lui est complètement égal. Il est tellement qu'un malheur que sa femme en est morte de chagrin. D'ailleurs, c'est ce qui a finalement poussé la gosse vers les plaisirs défendus. Bon, alors ? Eh bien, alors elle va toucher son héritage. Et bien que le notaire ne soit pas mon copain, j'ai quand même appris qu'il s'agissait d'une trentaine de millions. Ah, pas mal ! Comme tu dis, oui. Et de voir cette pauvre môme qui sera toute seule pour en profiter, ça me fend le cœur. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je l'aurais bien épousé, mais le temps presse. Où je m'y connais pas, elle en a plu pour longtemps avant de se retrouver à l'asile. À ce point-là ? Et qu'est-ce que tu crois ? Qu'elle est privée depuis 15 jours ? Tel que tu viens de la voir, elle en a pris hier soir ou peut-être même ce matin. C'est effrayant. Quand je pense que c'est avec ça... Oh, dit, oh, pas de salade. Ce truc-là, c'est pas nous qui l'avons inventé. Et pour le reste, si c'était pas nous, il y en aurait d'autres. Oh, quand même ! Mais quoi, quand même ? Ce môme-là, c'est fini. Elle est à bout de course. Alors, tant qu'à faire, je voudrais bien voir un peu la couleur de son fric. Sans compter qu'elle m'en doit déjà pas mal. Combien ? Bah, pas loin de 500 000. Ah, tu m'étonnes. Je t'ai jamais vu ouvrir des crédits pareils. Ah, oui, oh, là, mais là, j'avais tout de suite de flairer un bon placement. Comment l'as-tu connue ? Par hasard. Elle était déjà aussi mal en point ? Non. C'est surtout ces derniers temps qu'elle a exagéré. Peut-être que j'ai accordé un peu trop de facilité. Et qu'est-ce que t'as inventé pour la suite ? Je vais lui faire faire un testament, tout simplement. À t'entendre, on croirait vraiment qu'il n'y a qu'à lui offrir un stylo pour qu'elle écrive n'importe quoi. Justement, ma toute belle, c'est exactement ça. Dans l'état où elle est, elle écrira tout ce que je lui dirai. Et après ? Eh ben, après, il ne restera plus qu'une petite formalité. Non ! Non, tu ne feras pas ça. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes, d'accord. Seulement, la gosse est au bout du rouleau. Et dans un sens, ça vaut encore mieux que l'asile. L'asile ? L'asile, c'est vite dit. Il y a des cliniques pour ça. Pas à ce stade-là, non. Écoute, Fernand, je ne t'empêcherai peut-être pas de faire ce que tu as décidé, mais je ne veux pas tremper dans cette histoire. Trop tard, ma belle. Tu y trempes déjà jusqu'au cou. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là, bon lieu ? Qu'est-ce que ça veut dire tu y trempes déjà jusqu'au cou ? Ça veut dire, ma chère Lily, que lorsqu'une affaire est mûre et que l'occasion se présente, je ne la laisse pas passer. Le hasard a voulu que l'occasion se présente chez toi et c'est chez toi que l'affaire se fera. Non ! Je n'ai jamais été mêlée à une histoire de meurtre et je ne commencerai pas aujourd'hui. Écoute-moi bien, Lily. On a toujours été bons copains et on a fait de bonnes affaires ensemble, non ? Ça n'a rien à voir. Alors ne m'oblige pas à devenir méchant. Si la police apprenait que tu as payé ton bistrot comptant, si on te demandait d'où venait l'argent, tu risquerais d'avoir quelques ennuis. T'es moche, Fernand. Je pense n'est pas que... Tiens, passe-moi une boîte. Je dis, passe-moi une boîte, je te dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un petit truc qui rend le produit définitif et qui a l'avantage de faire croire à une dose trop forte, tout simplement. Écoute, Fernand, cette histoire de testament ne tient pas debout. Tu ne t'imagines tout de même pas que la police va te laisser hériter tranquillement ? Mais où prends-tu que le testament sera en ma faveur ? Les reconnaissances de dettes que la gosse m'a déjà signées sont au nom d'une personne irréprochable et l'on trouvera tout naturel qu'elle laisse son argent à qui lui a rendu service. Compliment. Tu penses à tout. Oui, la fin est un peu improvisée mais j'ai eu le temps de penser aux détails. Ah oui. Eh bien, parlons-en des détails. Qu'est-ce que tu en feras après ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'elle va tomber foudroyée ? Elle va s'endormir, tout simplement. J'aurai tout le temps d'aller chercher ma voiture et de l'emmener dans une petite rue déserte près de chez elle. Les drogués qui meurent dans la rue, c'est assez courant, tu sais ? Non, non, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Voilà, voilà, j'arrive. Fernand, Fernand, pour la dernière fois, ne fais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dernière fois ? Tu as l'intention d'appeler pour les secours, peut-être ? T'es complètement fou, j'essaie de t'expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication. Mais je te préviens, Lily, si jamais tu essaies de me jouer un tour, il y aura aussi une place pour toi dans ma voiture. Et maintenant, un bon conseil, assieds-toi et ne bouge plus. Voilà. Oh, ça y est. Ça y est, vous l'avez dit. Mais oui, mais oui, t'affole pas. Oh, vite. Vite, je n'en peux plus. Regarde, j'ai même poussé la gentillesse jusqu'à te préparer le nécessaire. Oh, oui. Faut d'abord que nous parlions un peu, hein, que tu m'écrives quelques lignes. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que nous avons à parler. Tu me dois déjà pas mal d'argent venir. Ah, oui. Vous trouvez peut-être que je n'ai pas assez attendu. Les mains en l'air, tous les deux, vite. Mon Dieu. Levez les mains en l'air, je tire. Mais... Et maintenant, reculez jusqu'au mur et trouvez-vous. Mais que... Là, ils ne croyez pas que je vais être obligé de lâcher mon revolver. Ah, c'est gentil d'avoir tout préparé. Ne touchez pas, non, de moi, ne l'hésitez pas à prendre un pas de plus où je tire. Non, attends, déjà, bougez pas. Vous avez entendu ? Restez où vous êtes, Varenne. Et vous, le projecteur, attention. Je suis paré, soyez sans crainte. Mais désolé, chaque fois j'y vais. Attention, la porte vient de s'ouvrir. Allez-y, lumière. Les mains en l'air, Fernand. Trop tard. Alors, docteur ? Vous pouvez entrer, monsieur le commissaire. Je viens de lui faire une piqûre, elle est très calme. Mais c'est la fin, je vous préviens. Quoi ? C'est la fin ? Oui, elle a perdu trop de sang et le cœur est trop faible. Il faudrait une seconde opération pour extraire l'autre balle, mais c'est impossible. Vous comptiez la questionner longuement ? Non, moi je n'en ai que pour un instant. Compte un monsieur, il n'est pas là pour questionner. Vous n'êtes pas de la police ? Monsieur est un ami. Accordez-moi une minute, Varenne. Ensuite, je vous laisse la place. Bien. Qui êtes-vous ? Commissaire Dumas, Brigade des Stupéfiants. Ah bon ? Je ne suis pas venu vous tourmenter, rassurez-vous. Je voudrais simplement savoir si vous avez quelque chose à me dire. Vous avez trouvé la marchandise ? Oui. Dans toute cette affaire, je... je ne connaissais qu'un seul homme. Fernand Bottard, dit le grand Fernand, n'est-ce pas ? vous l'avez arrêté ? Non. Il est mort. Ah. Et la petite ? Elle est déjà dans une clinique. Je... je ne sais rien, monsieur le commissaire. Et je... je le regrette. À part Fernand, je n'étais en contact qu'avec deux ou trois porteurs. Si... si vous m'apportiez des photographies, je pourrais peut-être les reconnaître, mais... vous n'arriverez jamais à temps. Et pour les livraisons chez vous ? Fernand était là. Je ne voyais personne. Vous n'avez pas un numéro de téléphone, une adresse ? Je sais que la marchandise arrive de Marseille en voiture. C'est tout. Il devait y avoir une livraison demain. Mais elle n'aura sûrement pas lieu. Pourquoi ? Fernand téléphonait toujours pour dire que la voie était libre. Vous ne savez pas où ? Non. Il n'appelait même pas de chez moi. C'est bien. Je vais vous laisser. Il y a quelqu'un qui attend pour vous voir. Qui ? Pierre, votre garçon. Quelle heure est-il ? Il est... un peu plus de cinq heures. Pourquoi ? Comment... Comment a-t-il su au milieu de la nuit ? Il est arrivé presque en même temps que nous. Il avait oublié son portefeuille. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je m'en suis aperçue. Dites-lui d'entrer. Voulez-vous ? Au revoir, madame. Vous pouvez entrer, monsieur. Pierre. Seignez-vous. Je suis heureuse que vous soyez là. C'est une chance que vous ayez oublié votre portefeuille. Oui. Vous aviez raison pour les mensonges. Il faut du temps pour les éliminer. Je m'y suis prise un peu tard. Je... Je ne pouvais pas vous parler de ce trafic, mais... pour le reste, je n'ai pas menti. Fernand n'était rien pour moi. Je sais. Comment le savez-vous ? Écoutez, Lili, il faut que je vous dise... Non, non, dites-le rien. Ça n'a plus d'importance, maintenant. Mais si, il faut que je... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais... C'est la... C'est la première fois que vous m'appelez Lili. Fernand pensait que vous étiez de la police, mais... Ça ne m'intéresse pas. Je voudrais seulement savoir si... Si vous étiez bien avec moi. J'ai passé auprès de vous mes meilleures heures depuis des années. Les meilleures de toutes, peut-être. Donnez-moi la main. Je vais mourir. Et je... Je crois que c'est mieux. Pierre. Pierre, il ne faut rien regretter. Dane, vous ne pouvez... Lili, vous m'entendez ? Oui. Oui. Je vous entends. Vous avez dit... Les meilleures heures, n'est-ce pas ? Oui. Alors, c'est bien. Merci, Pierre. Je ne vous ai... Merci. 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 Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Si Carter Brown n'avait choisi pour son dernier roman paru dans la série noire, le cadre d'un festival de jazz dans la luxueuse petite ville de Southport au bord de la mer, ce roman intitulé Solo de Bariton témoignerait peut-être de quelques banalités, du moins quant à son scénario. Nous plongeons en effet dans une atmosphère connue, celle des innocents butant sur des cadavres de dames dans des appartements déserts et laissant de ci de là négligeamment leurs empreintes digitales. Il est bien entendu qu'un tel comportement les achemine inévitablement vers le pénitencier ou la chaise. C'est ce genre de mésaventure qui arrive à Carl Vosper. Mais Carl n'est pas comme tout le monde. En tant que critique musicale réputée et spécialisée dans le jazz, il a non seulement un vaste auditoire, mais un esprit mordant et une belle barbe. Cette barbe lui vaut, notons-le au passage, de très nombreux succès féminins. Le cadavre sur lequel il trébuche, ayant rendez-vous avec la dame, est celui d'une trompettiste notoire, Miss Toots-Yabak, à laquelle il conteste les dons suffisants pour composer elle-même ses morceaux de bravoure. Mais Miss Toots-Yabak n'est plus en mesure de le renseigner puisqu'elle est morte. Ce que voyant est pour ne pas se fourvoyer dans les bureaux de la police, Carl s'en est allé, si l'on peut dire, sur la pointe des pieds. Mais voilà qu'en assistant ce même soir à un récital de jazz, il voit sur la scène et bien vivante la même personne qu'il a vue quelques heures plus tôt bien morte. De plus, et pour couronner en quelque sorte son égarement, il apprend le lendemain que le cadavre de Miss Toots a été extrait des dibrilles d'une voiture qui a dégringolé d'une falaise. Comme il a été prié la veille par des malabars et à grand renfort de coups de poing dans le plexus solaire, d'avoir à déguerpir de la ville au plus tôt, il comprend, car il est intelligent, que sa présence n'est pas souhaitée à Southport. Mais d'une part, il est pris dans les filets de plusieurs admiratrices, dont l'une particulièrement acharnée. De l'autre, la police qui a retrouvé sa trace et vérifié ses empreintes se montre fort désireuse de le garder. Menacée par les uns, soupçonnée par les autres, adorée par les troisièmes, Carl Vosper n'aura d'autres ressources que d'élucider le mystère de la mort de Toots et de sa meilleure amie, Dolores Dant. Mais le principal attrait du livre réside dans le style de l'auteur et la brillante vivacité de ses répartis. Et puis, les amis du jazz retrouveront sans doute dans ce roman des noms familiers. Son lot de baritons par Carter Brown est publié dans la série noire Gallimard. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. L'affaire Nina Bay n'est ni tout à fait un film policier, ni un film d'espionnage, ni un film d'aventure. Il est un peu tout cela à la fois. Il est surtout, ou voudrait être, un film de mystère. Et il faut reconnaître qu'au début, le metteur en scène Robert Siodemac n'a pas mal conduit les choses. Siodemac n'a certes pas la maîtrise de Carol Reed, mais on ne peut s'empêcher de faire certains rapprochements avec le troisième homme. Nous ne sommes pas à Vienne, mais à Berlin, où les multiples zones d'occupation peuvent rappeler la Vienne du troisième homme. Siodemac a composé une atmosphère analogue, pesante, mystérieuse, donc l'affaire commence bien. Ce monsieur Bay est un personnage assez étrange, mais dont on ne nous dit pas grand-chose. Il mène une vie fastueuse, entretient près de lui une maîtresse belle et qui semble le mépriser. Quant à lui, nous apprenons bientôt qu'il possède des dossiers extrêmement compromettants sur des nazis, anciens criminels de guerre, et aujourd'hui nantis de situations confortables. Monsieur Bay tient donc ses messieurs à sa merci. Il faut avouer que nous avons en France une certaine difficulté à comprendre une telle situation. Nous pensons ingénuement que les criminels de guerre sont parfaitement connus et que si on les tolère aux grosses situations où ils ont accédé aujourd'hui, c'est le cas présenté dans le film, c'est qu'on le veut bien. Alors le petit jeu de chantage auquel se livre le vilain monsieur Bay nous paraît dérisoire et l'on ne comprend pas tout de même que ses ex-nazis tremblent devant lui. Mais nous sommes sans doute naïfs. D'ailleurs, ce sont finalement ces messieurs qui gagnent et nous voyons qu'ils sont beaucoup plus puissants que le justicier maître chanteur. C'est, répétons-le, la deuxième partie du film qui s'effondre. Question de scénario uniquement car le travail de Robert Siodemac est comme toujours solide et consciencieux. Il a du métier. L'interprétation, elle, est inégale. Pierre Brasseur était évidemment l'acteur idéal pour incarner ce monsieur Bay. Il joue le rôle avec la barbe du Bernard Shaw de Cher Menteur qu'il devait jouer à l'époque du tournage. Pauvre GBS. Le personnage de la maîtresse est tenu par Nadia Thiller. Une belle panthère brune qui a les griffes et les dents longues. Jacques Dachmin est un avocat du genre le plus douteux. Enfin, dans le rôle du chauffeur amant, réplique de la servante maîtresse, un acteur que je ne connaissais pas et sans doute allemand, Walter Giller, a un beau physique de cinéma. Il paraît assez inexpérimenté devant la caméra, mais il doit certainement y avoir, en Allemagne comme ailleurs, quelques bons cours simons pour les gens de son espèce. Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mensonges à contre-coeur, pièce radiophonique de Charles Maître, avec par ordre d'entrée en onde, Nelly Delmas, Julien Guillomard, Jean-Marie Amato, Claude Bertrand, Raymond Pellissier, Arlette Thomas et Gaëtan Georges. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Madeleine Sola et Nicole Clermont. Broutage Jean Bériac. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501